Lecture du jour, bonjour ! Et on continue dans le livre de Daniel 7, 8 et 9 ce matin avec des visions assez incroyables et là c'est clair qu'il me faudrait vraiment beaucoup plus de 4 minutes pour expliquer toutes les différentes visions, l'interprétation de ces visions surtout concernant les bêtes. Mais juste quelques petites clés comme ça certains disent que les 4 bêtes qu'a vues Daniel dans le chapitre 7 que l'ours correspond à la Russie que le lion correspond à l'Angleterre et que les ailes d'aigle qui sont sur le lion correspondent aux Etats-Unis d'ailleurs qui vont être arrachées à l'Angleterre effectivement puisqu'ils vont devenir un pays indépendant que le léopard correspond à l'Allemagne et que les 4 petites ailes qui sont sur l'Allemagne correspondent à la France voilà, ça c'est parmi les interprétations que j'ai pu lire c'est peut-être pas la seule mais ça donne une petite piste de lecture et c'est intéressant parce qu'on retrouve ces 4 représentations dans la bête de l'Apocalypse qui elle n'est plus qu'une seule bête puisque la bête de l'Apocalypse a la gueule de lion, les pattes de l'ours, le corps d'un léopard et on note au passage qu'elle a perdu les ailes d'aigle dans l'Apocalypse donc certains, on en reparlera peut-être dans l'Apocalypse mais certains disent que du coup la bête ça sera une alliance de ces différents royaumes une alliance entre la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Europe parce que la bête globale représente l'Europe, Rome et du coup je trouve ça malgré tout intéressant ces interprétations mais à voir, à voir aujourd'hui on n'est pas du tout dans une alliance entre la Russie et l'Angleterre et certains disent que la bête de l'Apocalypse a la tête de lion parce que justement l'anglais est la langue internationale qui permet de parler aujourd'hui bref, ceci reste des interprétations possibles et peut-être que tu en as eu d'autres mais c'est toujours pareil avec les prophéties qui concernent la fin des temps on les comprend souvent plus lorsqu'elles se sont accomplies que lorsqu'on doit prévoir ce qu'elles veulent vraiment dire d'ailleurs on voit bien que dans le chapitre 8 il est marqué qu'un homme juste va être mis à mort et ça parle clairement de Jésus à ce moment-là mais on a été incapables et tous les juifs ont été incapables de prédire la venue de Jésus et de reconnaître quand Jésus est venu et c'est seulement aujourd'hui qu'à la lumière de l'Ancien Testament on peut dire effectivement toutes ces choses annoncées la venue de Jésus et toutes ces choses correspondaient à Jésus et se sont accomplies en Jésus mais avant ça, personne n'a été capable vraiment de réaliser et je pense que souvent c'est ça c'est que voilà il y a des hommes comme Daniel comme Jean qui ont vu l'avenir parce que Dieu leur a révélé l'avenir qu'ils ont écrit tant bien que mal parce que compliqué de comprendre même Daniel a été même malade quand il a vu ses visions parce que lui-même ne comprenait pas tout ce qu'il a voyé et Jean c'est pareil mais ça permet de nous avertir de rester vigents de rester éveillés et on a besoin de la révélation de la sagesse divine vraiment pour bien comprendre et bien interpréter ce qu'ils sont dans ces textes chapitre 9 moi ce qui m'interpelle vraiment dans le chapitre 9 c'est la capacité de Daniel à s'humilier sa capacité à demander pardon pour les feux de son peuple que lui-même n'a jamais commises quand on voit la vie de Daniel c'est l'homme le plus de roi parmi les plus rois qu'on connaisse de sa génération qui ne s'est jamais laissé tenter qui n'a jamais fait de compromis dans sa vie et pourtant quand il va relire le livre de Jérémie il va comprendre les fautes de son peuple il va comprendre pour quelles raisons le peuple a été déporté et lui-même va s'humilier lui-même va demander pardon pour les fautes de son peuple que lui n'a pas commises mais il comprend que pour sortir de cette situation pour pouvoir être remis et que le peuple soit ramené dans la terre promise et à Jérusalem il faut qu'il y ait un temps d'humiliation il faut qu'il y ait un temps de pardon et Daniel a cette capacité à pouvoir le faire et ça c'est juste incroyable et parfois je me dis est-ce que moi je serais capable de m'humilier de demander pardon pour mon peuple alors que moi je n'ai rien fait mais pour amener la paix et ramener la bénédiction de l'Eternel sur le peuple un temps d'humiliation est nécessaire et je me dis parfois que si tous les chrétiens du monde au lieu parfois de se déchirer au lieu parfois de se jalouser étaient capables de s'unir de s'humilier pour notre génération pour notre pays pour notre terre je pense qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui prend en sortir voilà dis-moi toi ce que tu as retenu de ces quelques chapitres je te souhaite une bonne journée je te souhaite une bonne journée Sous-titrage ST' 501